... Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes plus de 300 inscrits ce soir, anciens ou jeunes ou vieux anciens de l'université de Strasbourg. Et je crois que de mémoire de l'UNISTRA qui a maintenant 10 ans, dans sa 11e année, on n'a jamais été aussi nombreux. Ça veut dire que progressivement, le sentiment d'appartenance dans nos diversités à l'université de Strasbourg fait son chemin. Donc je suis très heureux de vous saluer ce soir. Nous avons commencé avec de la musique et de la danse. La danse est peut-être un des arts les plus compliqués, les moins représentés. Nous avons la chance à Strasbourg d'avoir une faculté des arts où la danse est présente, ainsi qu'une faculté des sciences du sport. Nous avons aussi pris l'habitude, depuis quelques années, d'avoir des résidences d'artistes. Nous avons eu des musiciens, des cinéastes, qui ne se souviennent pas de l'extraordinaire présence au sens de George Steiner du terme, de Michael Haneke à Strasbourg. Mais nous avons cette année une artiste qui vient de Mulhouse, mais qui a passé par beaucoup d'autres endroits, Mathilde Meunier. Je voudrais vous dire qu'il y a une dizaine de jours, elle a présenté son projet strasbourgeois, qui s'appelle Marcher, des routes, à partir de l'idée que la danse, c'est aussi de la marche. Et elle a voulu s'inspirer du lens de Buchner. Et donc, elle nous a invités à inaugurer sa résidence avec une table ronde. Sauf que, à cette table ronde, quelqu'un s'est joué de nous et a voulu donner à cette soirée un relief particulier. Je le dis parce qu'il est parmi nous. Ceux qui connaissent l'aura du professeur Jean-Luc Nancy, qui est avec nous ce soir, qui parlera. Donc, Jean-Luc Nancy s'est déguisé en Rousseau, en Nietzsche, en Kant. Et il nous a fait passer à la BNU pendant près de deux heures à un moment inoubliable. Donc, c'est ça, nos anciens. C'est des profs de réputation mondiale. Jean-Luc Nancy, quand on se balade dans le monde entier, quand on est de Strasbourg, c'est de lui qu'on parle. C'est comme ça, nos alumnis et nos profs. Ce sont des gens qui sont, bien entendu, passionnés par leur métier, mais qui savent aussi avoir ce petit plus d'âme, de fantaisie. Et je ne peux pas ne pas penser à ce qu'on vient de voir Corina porte depuis quelques années notre orchestre universitaire au plus haut. Je rappelle que c'est cet orchestre qui avait été invité pour les obsèques officiels de Helmut Kohl. Et Corina, contrairement à moi qui reste jaloux depuis ce jour-là, a eu droit à une aparté avec la chancelière Merkel qui a été impressionnée par cet orchestre qui, je crois, est probablement actuellement, en France sûrement, mais même en Europe, un des meilleurs orchestres universitaires. Et je pense que c'est cela notre force. Il y a beaucoup d'anciens dans cet orchestre, il y a des nouveaux. Et c'est ce tissu, c'est ce ciment, c'est ce lien qui fait que cette université, progressivement, ce ne sera pas seulement un amalgame de facs, d'instituts ou de labos, mais c'est aussi une grande famille. Je l'ai dit, on a entendu du bisé. Nietzsche a été un grand fanat de Wagner. Et puis un jour, il en a eu marre. Il s'est dit que ce type quand même était un petit peu sulfureux. On étouffait dans cette espèce de machinerie germanique kitsch, insupportable, totalitaire, et il est tombé sous le charme, peut-être pas de Carmen, mais en tout cas de Bizet. Et donc, j'ai été très impressionné de voir notre danseur danser sur du Bizet et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Nietzsche qui disait que nous ne vivons pas assez, sinon nous danserions. Ou le même Nietzsche qui disait si Dieu existait, il serait danseur. Et donc, merci aussi à notre danseur qui est à la fois un de nos étudiants, c'est aussi quelqu'un qui est déjà, je crois, embauché comme intermittent à l'Opéra National du Rhin, s'il vous plaît. Et c'est quelqu'un aussi qui, l'an dernier, a eu le prix Louis Weiss, donc ce prix littéraire que nous avons instauré depuis une dizaine d'années. Donc, vous voyez, ce jeune homme qui a dansé devant nous, c'est un peu le démiurge nietzchéen. Et je voudrais terminer sur cette image, c'est ça l'image de l'université, quelqu'un qui assume tous les arts, qui a l'impudeur de se présenter devant nous avec son corps, mais aussi avec cette musique méditerranéenne, transparente, où la tragédie de Carmen remplace toutes les fantasmagories wagneriennes, simple comme un drame. Et puis, vous le savez, Carmen, et je termine là-dessus, est une alumna de l'université de Strasbourg. J'ai encore trois heures ou deux heures et demie, d'accord, je limite. Prospère Mérimé, premier inspecteur national des monuments historiques. C'est à lui qu'on doit la résurrection de Georges de Latour. Mais on lui doit aussi, vous le savez, Carmen, et vous savez comment il est tombé sur Carmen ? C'est qu'à Strasbourg, il avait été chargé de négocier la vente par des moines du collège Saint-Étienne actuel, église romane, en échange du terrain de la Cruteneau qui s'appelle la manufacture des tabacs. Et Prospère Mérimé visite la manufacture des tabacs et dans le train du retour, dans ses carnets, il dit avoir été impressionné par les ouvrières strasbourgeoises qui avec peut-être moins de Méditerranée mais plus de sérieux roulaient les jupes et les capes des cigares car ici on faisait des cigares. Et donc en rentrant à Paris, il écrit j'ai une idée, je vais écrire un drame qui se jouera dans une manufacture de tabac avec une cigarrière. Sauf que faire ce truc en Alsace, ça se vantait pas. alors comme il y avait à l'époque la mode espagnole, il a transposé Carmen de la rue de la Cruteno, de la rue de la manufacture des tabacs, il l'a transposé à Séville. Et donc vous voyez notre université elle rayonne de manière tout à fait particulière. Donc sous les auspices de Carmen, de Prospère Mérimé, de Nietzsche, de tous ceux et celles qui font notre gloire, nos professeurs qui sont ici, les anciens présidents d'universités, les collègues, les personnels de BIATS, les étudiants, je suis très heureux d'ouvrir cette soirée et je voudrais vous dire franchement, et je termine là-dessus, hier soir j'ai été invité, c'était très émouvant, au musée national des compagnons de la libération pour parler avec Catherine Morer, professeure d'histoire contemporaine, de l'université de Strasbourg qui est la seule université de France à être médaillée de la résistance et une des choses que nous avons dites c'est qu'aujourd'hui résister c'est être au cœur de notre vocation d'université, de construire un esprit critique et libre des femmes et des hommes, nos étudiants qui, dans le monde d'aujourd'hui, savent ouvrir des chemins, tracer des routes et penser par soi-même et donc, je ne veux pas mettre trop de gravité dans cette soirée des alumnis mais la communauté que nous formons comme anciens et comme jeunes, toujours jeunes de cette université, notre manière de vivre ensemble, d'être solidaires, de porter ensemble un projet de femmes et d'hommes dans le monde d'aujourd'hui, c'est une manière joyeuse de résister à la tristesse du temps, au pessimisme ambiant et à la difficulté que nous avons de voir un horizon. Donc, merci d'être là, merci de porter votre université et je cède maintenant la parole à la nouvelle ambassadrice, celle qui a succédé à Jean-Claude Galles que je salue ici aussi, donc, à Lina Trémizi qui va prendre la parole après moi. Merci. Ne vous sauvez pas trop loin, j'ai besoin de vous après. C'est un exercice difficile de vous succéder au micro, je vais essayer d'y parvenir. Alors, vous avez parlé du passé, du présent, je vais vous inviter pour quelques minutes à vous projeter dans le futur puisque j'ai eu le plaisir d'animer un atelier d'écriture sur le thème de l'université, l'UNISTRA en 2030. L'exercice était à la fois simple et compliqué. Il était basé sur le fait de se positionner en 2080 et d'imaginer un alumni de 2080 qui écrirait une lettre en 2080 à un jeune ou une jeune étudiante qui rejoignait l'université et de lui parler de l'université de 2030. On s'était tout simplement dit qu'au lieu de se projeter, on allait se projeter très loin et revenir dans le passé. Donc, pour ne pas faire de longs discours, je vais vous demander de choisir un des textes qui a été produit et je vous proposerai de le lire et de le partager avec vous. Vous avez là tout un... C'est la main innocente qui tire le texte. Voilà. Donc, je vais vous lire un des textes qui a été écrit ce jour-là. Le 7 février 2080. Elisa, je me souviens de cette journée d'hiver alors que je traversais le campus dont les récentes rénovations témoignaient de sa modernité. Le mélange des formes et des couleurs architecturales était le signe indéniable que l'université avait suivi la progression du temps et de la société. L'innovation n'était d'ailleurs pas seulement extérieure mais aussi et surtout même dans son fonctionnement. Ces fonctionnements, devrais-je dire, puisque l'UNISTRA éprouvait depuis quelques temps de nouveaux formats d'apprentissage notamment à distance et des formations sur mesure dans l'idée d'être ouverte à tous. Cette pluralité des méthodes semblait inspirer un nombre toujours plus grand d'étudiants, d'enseignants, de chercheurs et de personnels qui forment désormais une large communauté d'alumni sur laquelle tu peux désormais t'appuyer pour parcourir ton propre chemin et exprimer tes talents. La pluralité des cultures que j'y ai rencontré, la richesse des débats, l'accessibilité aux technologies de pointe et la diversité des savoirs n'ont fait qu'accroître mon sentiment d'appartenance à ce lieu de vie qui incite tant à partir à l'aventure qu'à y revenir. Je te livre ainsi mon vécu tel qu'il m'animait il y a tant d'années et espère ainsi éveiller ta curiosité sur l'université qui t'entoure aujourd'hui car elle est j'en suis sûre toujours porteuse de ses valeurs et créatrice de sens pour ceux et celles qui la fréquentent. On est dans un futur très continu, dans une grande continuité par rapport à aujourd'hui. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Cette université moderne, ancienne, qui sait s'inscrire dans une continuité, se projeter dans le futur et parfois même le construire avec beaucoup d'avance. Je suis fière d'y avoir appartenu, d'y appartenir encore comme alumni, d'y avoir étudié et je suis très heureuse de vous accueillir ce soir après notre président et je vous invite maintenant à engager sur la première séquence puisque je vais vous allez encore me supporter quelques minutes puisque nous allons entamer une séquence sur l'engagement. On m'a demandé de travailler sur les moteurs de l'engagement et je vais vous présenter quelques témoins qui sont aujourd'hui présents à mes côtés et qui vont prendre la parole. Venez, venez. Alors, on m'a proposé de réfléchir à ce qu'étaient les moteurs de l'engagement et donc je n'ai pas pu m'empêcher d'aller regarder le Larousse puisque évidemment il y a une définition qui existe, il y en a même plusieurs. Ils sont partis, les regardent l'autre. Oui, on est là. On est là, tu as besoin de nous. On est là, on est là. Voilà, je vous cherchais. Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà le texte. Il faut lire quelque chose ? Oui, ça. Cette partie. De 1 à 4. Bonsoir, mesdames et messieurs. De 1 à 4. Alors, de 1 à 4. Actes par lesquels on s'engage à accomplir quelque chose. Et l'engagement, ça peut être aussi une action d'engager quelqu'un de l'employer. J'engage quelqu'un. C'est aussi une action de faire entrer quelque chose. Et la dernière. un engagement, ça peut être aussi une introduction d'une troupe. Par exemple, j'engage ces gens à les introduire. Dans une bataille. Merci beaucoup. On peut applaudir. Merci Cédric et moi-même pour cette lecture. Bravo Fabien. Bravo. Mesdames et messieurs, j'en profite pour vous inviter un petit peu à vous approcher. Oui, parce que c'est un échange ce soir. C'est un rendez-vous. Donc n'hésitez pas ceux qui sont derrière à descendre quelques marches. N'hésitez pas. Vous approchez par ici pour qu'on soit vraiment vous aussi. Vous décalez un petit peu. Oui, voilà. Alors pas trop. Restez bien dans la lumière. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Alors, il y a une autre définition que je n'ai pas pu m'empêcher de retenir et que je me suis gardée pour vous. C'est celle des existentialistes qui définissent l'engagement ainsi. L'acte par lequel l'individu assume les valeurs qu'il a choisies et donne, grâce à ce libre choix, un sens à son existence. Je crois que ça correspond tout à fait à ce qui nous réunit ce soir. Et bien évidemment, le dernier mot pour engagement, c'est le coup d'envoi. On parle plus de football. Donc coup d'envoi sur la séquence de l'engagement. Alors, on va commencer avec nos témoins sur pourquoi s'engager. Nos trois témoins qui sont là à ma gauche et qui ont en commun de s'être engagés avec constance tout au long de leur parcours. Ils vont en témoigner maintenant. J'appelle Pierre Vénand, Didier Tossé et Jean-Valentin Fourry à partager leur engagement avec vous. Merci, Lina. Je m'appelle Pierre. Je suis professeur à l'université et je suis responsable depuis 2013 du diplôme universitaire d'engagement étudiant. Et donc, ce diplôme était porté par Roger Mich jusqu'à cette époque. Et lorsque Roger m'a demandé de prendre la succession, j'ai trouvé que c'était tout à fait naturel pour moi de le faire parce qu'elle s'inscrivait finalement dans la continuité de mon propre engagement lorsque j'étais étudiant. Alors, en faisant ça, je me suis demandé aussi finalement pourquoi je m'étais engagé et pour trouver le moteur et je pense que le moteur, ça a été l'appartenance, c'est-à-dire l'envie d'appartenir à une communauté. Et tout à l'heure, lorsque, avec Ma Douce et Tendre, on se demandait quoi écrire comme souvenir dans le dos, elle apparaît de la rentrée universitaire en 1989. En 1989, les universités ont décidé de faire une cérémonie de rentrée universitaire globale, ici, dans l'eau-là du palais universitaire et il y avait cet ensemble de professeurs en toge, d'étudiants, nous, en Faluche, et on faisait tous partie d'une communauté d'un même ensemble. Et c'est le message qu'on essaie de faire passer finalement vis-à-vis des étudiants, c'est de leur dire vous êtes des acteurs de l'université, vous en êtes une composante, une cellule de cet organisme que l'université, pas seulement des spectateurs. Donc cet engagement, il m'a porté depuis une paire d'années, on va dire, il reste constant et c'est surtout un partage avec les étudiants maintenant de pouvoir leur faire comprendre que ça leur permet d'avancer dans leur vie, pas seulement universitaire, mais de leur vie professionnelle et de leur vie sociale. Et d'ailleurs, tu étais engagé aussi en tant qu'étudiant, Didier. Je te laisse la parole. On peut l'applaudir bien fort, merci beaucoup. Merci. Pour ce témoignage. Bonsoir. Moi, c'est Didier. Je suis actuellement coordinateur de la vie associative à l'université de Strasbourg. Et disons que moi, le moteur d'engagement, ça a toujours été... Enfin, comment dire... J'étais un grand timide depuis tout temps. Donc faire cet exercice-là, c'est pas toujours évident encore aujourd'hui. quoi qu'il en soit. Donc mon premier engagement, en fait, date... Je suis mauricien. Je suis arrivé à Strasbourg en 2006. Et mon premier engagement, c'était quand j'étais encore à Maurice, à 13 ans. Et c'était pour m'occuper de personnes sans domicile fixe, donc dans la capitale, donc passer des dimanches. L'idée, à l'époque, c'était de socialiser, c'était de sortir un peu du cocon familial et un peu de s'amuser et de découvrir d'autres personnes. Donc partager des moments, jouer avec ces personnes, l'autre engagement a aussi été le fait de faire de l'aide aux devoirs, donc l'accompagnement à la scolarité. Et quand je suis arrivé à Strasbourg, ça a été mon premier engagement, d'être au sein de la FEV et de pouvoir... En fait, je me suis occupé d'un enfant de 8 ans qui était issu de l'immigration, donc dans le quartier de la Méno. Moi, je venais d'arriver, j'étais perdu dans le quartier de la Méno et j'ai découvert ce petit garçon de 8 ans qui me disait, je ne sais pas pourquoi vous êtes là, monsieur. Et moi, c'était moi non plus, mais on va faire le chemin ensemble. Ceci étant, j'ai fait ensuite un grand parcours donc au niveau, en tant que cadre associatif, en tant que fondateur d'association, j'ai été engagé, enfin, en tant qu'élu à l'université, j'étais vice-président du Crous de Strasbourg. Et tout ce moment-là m'a permis de me découvrir, m'a permis de pouvoir donner. Et un des moteurs d'engagement était de voir ce qui manque au sein de ma communauté et qu'est-ce qui manque au sein de mon environnement et de participer, en fait, à cet écosystème. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir accompagner d'autres personnes dans leur engagement, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi. Donc voilà, ça, c'était mon partage d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Un applaudissement bien fort. Merci beaucoup, Didier. De mon côté, alors moi, c'est Jean-Blantin Foury et je suis à l'AFGES, les étudiants d'Alsace. Pour parler de mon engagement, moi, je me rapprocherai un peu du moteur qu'a décrit Didier, celui de l'indignation. Quand je suis arrivé à l'université, il y a 3-4 ans, j'ai été face à une situation qui était assez difficile à comprendre pour moi. J'avais d'un côté une université avec une histoire, avec une qualité d'enseignement, avec une qualité de recherche, et en même temps, des étudiants, des collègues, des amis de fac qui sautaient des repas à midi parce que les fins de mois étaient difficiles. Des étudiants qui n'allaient pas chez le médecin parce que c'était difficile d'avancer à le prix de la consultation. Et des étudiantes qui restaient une semaine par mois à la maison, faute de pouvoir se fournir la protection hygiénique. Et c'est vrai que je me suis retrouvé face à cette situation et j'avais deux choix, regarder et juste être dans mes études, passif, ou agir et me saisir de cette indignation et en faire le moteur de mon engagement. Et cet engagement, il a pris forme à l'AVGES, du coup, à l'Association fédérative générale des étudiants Strasbourg, sous la forme du projet Agorae, qui est un projet d'épicerie sociale et solidaire qui permet à des centaines d'étudiants, tous les mois, de pouvoir se fournir des denrées alimentaires à 10% des prix du marché. Et on parle des moteurs de l'engagement, mais même s'il y a un moteur qui déclenche l'engagement, il faut aussi mettre de l'huile dans le moteur pour faire en sorte qu'il continue à tourner. Et c'est pour ça qu'on en appelle aussi à votre solidarité durant toute cette soirée et qui complète aussi la solidarité de l'Université Strasbourg et de l'ensemble des acteurs qui soutiennent le projet Ocuti. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc oui, en effet, on peut retrouver les stands de l'AVGES dans le hall. Donc on peut faire des dons. C'est ce soir que les choses se passent. Et merci à ceux qui vont le faire et merci à vous et d'autres intervenants, d'autres inspirations encore. Voilà, merci à nos premiers témoins. Le second groupe de témoins, la transition est toute trouvée puisqu'on va parler de solidarité. Alors il y a la solidarité, l'engagement à l'université et puis il y a aussi après puisque les deux personnes qui viennent sont pour l'un, un boursier et pour l'autre, un donateur. Mais il est également parrain et recruteur dans le réseau des alumni. Donc je vous présente Régis Well et Sergei Samsonenko. On peut les applaudir bien fort, oui, bien sûr. On peut les applaudir. Merci, Lina. Bonsoir à tous, à toutes et à tous, pardon. Je suis très fier de témoigner devant vous et encore plus fier devant trois de mes professeurs qui sont assis ici. Je m'appelle Régis et je suis, comme l'a dit Lina, parrain et donateur. Alors parrain, j'ai quitté l'université il y a 20 ans avec un DUT Infocom en poche et un emploi, rapidement grâce à ce qu'on appelait à l'époque du piston, ce qu'on appelle aujourd'hui du réseautage. Et je me pose souvent la question qu'est-ce que aurait été ma carrière s'il n'y avait pas eu ces gens qui avaient pris un peu de temps pour moi, pour m'écouter, certains juste pour envoyer un email avec mon CV. Et j'ai tout naturellement réfléchi à quelle pouvait être ma contribution par rapport à cela. Et j'ai rejoint le réseau Alumni et ses soirées et parrainages. Et je me suis retrouvé de l'autre côté à écouter des étudiants qui s'interrogent sur leur avenir, souvent bien plus diplômés que moi. Et je les ai conseillés sur leur CV, sur leur parcours. Et vous imaginez mon plaisir lorsque j'ai pu en recruter une, quatre mois après une rencontre lors d'une soirée Alumni. J'ai eu le sentiment de rendre en retour. Donateur, lorsque j'étais étudiant, j'ai le sentiment de ne pas avoir eu de vie d'étudiant par manque de moyens. Ma mère m'élevant seule. Et lorsque j'ai vu que la fondation cherchait des donateurs pour les donateurs de la fondation, je me suis dit que dans ma relative réussite, j'avais à offrir aux autres ce que je n'avais pas reçu. Donc voilà mon témoignage que je voulais donner sur la notion de parrainage et de donateurs. Merci beaucoup. On peut l'applaudir très fort. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je m'appelle Sergei. Pour petit témoignage, j'étais boursier en 2014 lors de mes études à l'UIT d'Agno. En fait, j'ai intégré l'UIT. Je me disais qu'au bout de deux ans, c'est fini, je vais intégrer le monde de travail. Mais grâce à la fondation Université de Strasbourg, j'ai reçu une bourse et ça m'a permis de me dire « Ah tiens, on a cru en moi ». Et du coup, j'ai décidé de continuer mes études et j'ai fait études d'ingénieur à l'Université de Belfort. Et en fait, grâce à cette fondation, je peux trouver mon premier stage, mon apprentissage. En fait, c'est comme si ça vous donne une porte ouverte pour d'autres expériences. Donc du coup, ça m'a vachement aidé dans mon développement professionnel. Et aujourd'hui, je travaille chez Amazon. Donc, je n'ai pas trop l'habitude d'être devant beaucoup de public, même si on m'oblige chez Amazon toujours d'être devant 80 personnes, 50 personnes. Là, vous êtes encore plus. Donc, c'est un peu stressant. Mais voilà, si vous avez envie de savoir quelque chose de plus sur le parcours, sur le... Qu'est-ce que... Voilà, qu'est-ce que j'ai appris à travers toute cette expérience, venez me voir. Je suis très ouvert. Voilà. Donc, merci à la fondation universitaire et merci à tout le monde pour ça. Oui, on peut vous dire. Alors, on a parlé d'appartenance, de parrainage, de solidarité, de générosité et maintenant, on va parler d'amélioration de la vie étudiante. On a un peu parlé à travers la solidarité, mais d'une autre manière, puisque l'expérience réussie à l'université, c'est bien évidemment un gain personnel pour ses étudiants, mais c'est aussi la garantie ou la possibilité de créer un lien durable et véritable avec l'université une fois qu'on l'aura quittée et c'est bien le sens du réseau des alumnis. Pour en témoigner, j'invite maintenant Fabienne Rakitic et Christelle Klingling qui vont vous expliquer un petit peu comment elles voient les choses. On peut les applaudir bien fort. Merci, merci. Bonsoir à tous et à tous. C'est troublant parce que je ne vous vois pas, mais quelque part, ça doit être rassurant. Donc, je m'appelle Fabienne, je coordonne la mission handicap de l'université de Strasbourg depuis plus de 10 ans. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a démarré il y a 10 ans, il y avait 140 étudiants identifiés en situation de handicap à l'université. Ils sont plus de 1 000 aujourd'hui. Ce qui veut dire que quand on parle d'engagement, il faut beaucoup, beaucoup d'engagement personnel, mais aussi celui de toute une équipe et celui de toute la communauté universitaire pour pouvoir proposer une véritable politique inclusive pour ces étudiants et leur permettre de réussir leur parcours de la licence jusqu'au doctorat. Alors, c'est un parcours du combattant parce que le parcours le plus difficile, c'est certes de les accompagner dans leur parcours, de leur permettre d'avoir une insertion professionnelle réussie et c'est encore un challenge aujourd'hui mais c'est surtout et c'est ça que moi qui m'anime tous les jours quand j'arrive au bureau, c'est de bousculer les représentations et de bouger les lignes et ça, on ne peut le faire que si chacun s'y met et si le handicap, ça devient l'affaire de tous parce que l'inclusion, ça signifie ce qui sert aux uns profite à tous et la focale du handicap doit nous permettre de comprendre que l'accessibilité, qu'elle soit celle du bâti, celle du numérique, celle de la vie quotidienne et citoyenne s'approfite à tout le monde. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On peut l'applaudir très fort. Applaudissements. Applaudissements. Merci Fabienne. Alors, rassurez-vous, la salle va progressivement s'assombrir pour vous permettre de vous placer dans le noir puisque aujourd'hui, je suis devant vous et plus particulièrement dans vos oreilles, je suis Christelle et je suis narratrice et je suis aveugle. Et si j'ai choisi de faire cette activité, c'est parce que, justement, il s'agit de faire pour moi de mon handicap un atout. En effet, j'ai suivi des études de droit jusqu'en 2011 qui m'ont permis, effectivement, de m'intégrer dans la communauté universitaire, d'acquérir de l'autonomie dans les capacités de recherche. Mais malgré tout, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles et malgré d'autres expériences professionnelles, j'ai dû réfléchir à une reconversion professionnelle qui m'a conduite vers un poste de chargée de clientèle téléphonique où la voix s'est avérée être un atout pour moi. Et petit à petit, l'interprétation, le jeu m'ont conduit aussi vers ce plaisir de la narration. Et je suis désormais à mon compte depuis l'année dernière et je réalise aujourd'hui des lectures dans le noir. J'en ai notamment fait récemment au festival de l'album jeunesse d'Ille Kirch et dernièrement à la nuit de la lecture au centre socioculturel de l'Ingolsheim et à la bibliothèque de Wolfisheim. et j'ai également eu le plaisir de contribuer à la lecture de l'audiodescription de la grande île de Strasbourg. Et j'espère avoir le plaisir d'échanger avec vous sur cette belle expérience que j'espère vous proposer de lecture dans le noir qui apporte énormément de choses et qui me permet aujourd'hui de transformer du négatif en positif et de rester justement de faire de l'inclusion l'affaire de tous. et je vous souhaite encore une excellente soirée. Je vous remercie. Bravo Christelle, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à tous ces témoins. Évidemment, je vous invite pour ceux qui seraient intéressés comme Sergei l'a dit à venir les rencontrer et à venir me rencontrer tout au long de la soirée. Il y a bien des manières de s'investir ou de s'engager, vous l'avez vu. Il y en a d'autres, c'est aussi de s'investir dans des projets artistiques et spectaculaires. Oui, c'est une excellente transition et merci beaucoup. On peut encore vous applaudir l'équipe. Merci Lina et tous les participants.